Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Pour vous signaler qu'il y a plusieurs choses qui ont changé sur la configuration technique depuis hier, je vais vous présenter ici une extension de Fibonacci liée à cette phase de consolidation. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater qu'après CAC 40, les cours sont revenus chercher le retracement à 61,8% de cette phase de consolidation, donc le signal est invalidé. De plus, nous avons cassé la petite dynamique court terme par rupture ici de ce support oblique et les cours reviennent actuellement sur ce support vert qui définit la dynamique court terme. Donc dans un premier temps, il faudra déjà vérifier que les cours actuels, suite à l'ouverture ici de ce petit gap baissier, ne s'inscrivent pas dans une poursuite du mouvement qui pourra amener à une rupture de ce support oblique et donc à un retour sur la zone des 4930 points. Je vous rappelle que cette zone des 4930 points est la dernière limite avant laquelle, en cas de franchissement, on aurait un retournement de la dynamique. Là pour l'instant, nous avons une neutralisation de la dynamique sur l'unité de temps H4. Et même si le support oblique ici était cassé, on n'aboutirait pas à un retournement de la dynamique, mais juste à une neutralisation avec des cours qui oscillent entre une zone de point haut ici située à 5020 points et ce support majeur des 4930 points. Lorsque nous nous mettons ici sur l'unité de temps M15, nous pourrons bien constater ici la rupture de la dynamique court terme, le retour des cours sur la zone des 4970 points qui était une zone que je vous avais demandé de surveiller sur les unités de temps courtes. La cassure ici est relativement franche. On a un test des 4970 points, petit rebond technique. L'ouverture du jour nous amène ici à une ouverture sur gap baissier. On revient chercher cette zone comme résistance et là vous voyez qu'en direct au moment où je vous parle, on est en train ici d'accentuer le mouvement baissier. Donc nous sommes bien ici sur une dynamique qui est en train de se réorienter d'un point de vue court terme. Donc d'un point de vue court, très court terme, on est passé dans une dynamique baissière liée à la rupture ici de ce support oblique et de cette zone ici des 4970 points. Suite à cela, les objectifs restent les mêmes, à savoir un éventuel retour sur le niveau des 4930 points sur lequel tout se jouera. Du point de vue des indicateurs, on souligne ici le biais baissier sur le RSI qui entre en zone de survente. Le MACD depuis ici, ce rebond technique s'est réorienté à la baisse après un rebond qui était apparu sur la fin de séance hier. Le stochastique lui est relativement neutre. Donc une baisse à attendre sur cette phase. Je vous en avais parlé notamment sur les statistiques et sur de précédentes analyses. Il semblerait que celle-ci arrive aujourd'hui. Niveau d'invalidation de ce mouvement baissier actuellement, le niveau des 4970 points qui en cas de retour ici des cours au-delà de ce niveau, neutraliserait la dynamique court, très court terme. Voilà, en ce qui concerne la macroéconomie, pas grand chose ce matin. Il faudra attendre cet après-midi pour avoir des statistiques qui pourraient apporter un peu plus de volatilité sur les marchés. Allez, passez une bonne séance et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada